Chalom, chalom, je vous salue dans le beau nom et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Je suis la révérende Nana Loukézo et aujourd'hui je viens vous parler de la part du Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui dans le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous allons nous arrêter là. Notre thème est tout simplement ton attitude déterminera ton miracle. Alors là je voudrais te dire que la portion de ton histoire qui marquera les consciences, ce ne sont pas les situations que tu auras traversées, mais c'est l'attitude que tu auras adoptée durant ces moments, car c'est ton attitude dans la vallée, durant la situation que tu traverses qui définira au mieux ce dont tu es appelé à devenir pour l'humanité. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas seul à traverser la vallée. Tu n'es pas le seul à avoir une maladie chronique. Tu n'es pas la seule femme sur terre, une femme célibataire avec un enfant à charge. Non, tu n'es pas la seule. Mais cependant, quelle est l'attitude que tu prends, que tu adoptes face à cette situation ? Moi je te dis, voilà ce qui déterminera la suite. Et qui poussera peut-être Dieu à agir ou pas. David dans la vallée de l'ombre de la mort n'a craint aucun mal parce qu'il savait qui marchait avec lui. Et toi alors ? Est-ce que tu sais qui marche avec toi ? As-tu choisi plutôt de te plaindre, de chercher des responsables à ta situation, d'accuser les autres, même quelquefois d'accuser Dieu ? Il faudrait te conduire dans Romain 8, 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui tant sont appelés selon son dessein. » C'est celui qui à la fois, quand un malheur l'atteint ou quand un malheur lui arrive, il essaye d'identifier ce que renferme cette situation. Il ne comprendra peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir tout sera clair. Je voudrais te dire, est-ce que quand la situation devient difficile, qu'est-ce que tu fais ? Tu te relâches ? Ou bien tu choisis d'avancer malgré tout, en sachant qui marche avec toi ? Tu devrais apprendre à faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, au fait, c'est de le suivre même dans le noir, même quand on ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Et surtout, je voudrais que tu retiennes quelque chose dans ton esprit. Les choses ne viendront pas forcément de la manière dont tu espères. C'est ça, c'est ce qu'on appelle tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui doivent arriver pour que tu atteignes les objectifs que Dieu a fixés pour toi. Vous savez, Joseph savait, il était appelé à diriger. Mais il ne savait pas qu'il devait passer par l'esclavage, passer par la prison, pour qu'un jour, il puisse enfin diriger comme Dieu le lui avait dit. Je dirais encore, la bénédiction que tu attends ne viendra pas forcément dans l'emballage que tu l'attends. Dieu passe par des chemins que tu ne peux pas soupçonner. Mais il faut que tu sois attentif pour déceler la bénédiction de Dieu, même dans le malheur qui t'atteint. Alors, quand les épreuves arrivent, quand les situations difficiles arrivent, ne prends pas le chemin des plaintes. Je l'ai pris autrefois, ça ne m'a mené nulle part. Je te conseillerais juste la bonne attitude, l'attitude de louange, l'attitude d'adoration. Prends exemple sur le roi David, qui, à chaque situation, disait l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien, même quand il manque de quelque chose. Sois positif, change ton attitude, oublie les plaintes, et cela déclenchera la main de Dieu sur ta vie. C'était la révérende Nana Loukézo. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada